Fini ton truc, je me fais un café. T'en veux un ? Ouais, je veux bien. J'arrive. Pour la nouvelle saison de BD et glaçons, on fait quoi ? Je pensais avoir un peu l'habillage, montrer un peu la session avec notre ancien paradigme de tournage. On trouve un truc plus light, plus féminin. Ça fait des mots super compliqués pour pour un coup. Concrètement, ça va donner quoi ? Bah, je pensais qu'on pourrait, tu vois, avoir des costumes, un peu plus de maquillage, travailler quelque chose de plus léger, quoi. Ok, donc tu veux qu'on parle de mauvais genre, qu'on se déguise en fille ? On avait pas dit qu'on allait écrire des scénars pour éviter les clichés de merde ? On a pas dit qu'on arrêtait les clichés sexistes de merde, là ? Avec mauvais genre, Chloé Cruchaudet adapte La Garçonne et l'Assassin, un livre de Fabrice Virgili et Daniel Vollmann, qui est sûrement très bien mais que je n'ai pas lu parce qu'il n'y a pas d'image. Pour l'accompagner, nous vous proposons un cocktail tout en finesse, qui saura faire ressortir vos penchants transgenres si vous en abusez. Le Seika est un cocktail qui était très à la mode dans les années 30 et qui vous demandera donc du cognac, du cuirassos bleu ou n'importe quel autre triple sec si la couleur vous importe assez peu, le jus d'un citron, des glaçons et une orange. Dans un shaker, ajoutez 4cl de cognac, 1,5cl de cuirassos bleu, 1,5cl de jus de citron, les glaçons, mélangez maintenant jusqu'à ce que le shaker soit bien froid. Essayez d'utiliser des gros glaçons, ils refroidiront tout aussi bien le mélange mais feront beaucoup moins d'eau. Filtrez votre cocktail dans un verre à martinier à pied. C'est un verre très utilisé pour présenter les cocktails féminins, pourtant le sidecar à base de cognac c'est plutôt un alcool de mec, c'est pas un truc de nymphette. De là à dire que le verre va devenir un déguisement, il n'y a qu'un pas que nous franchirons allègrement pour vous lier cette boisson à la BD mauvais genre. Rajoutez juste une petite orange pour la décoration. Si vous souhaitez boire le sidecar le plus cher de France, allez à l'hôtel du Ritz. Ils le servent avec un cognac infesté au phylloxéra qui donne un léger goût truffé. Bonne dégustation ! ... Horrifié par ce qu'il a vu sur le front de la première guerre mondiale, Paul déserte pour rester auprès de Louise, la femme qu'il aime. Frappé de claustrophobie, souffrant des privations des civils en temps de guerre, il se trouve contraint de se déguiser en femme pour sortir et trouver un travail. D'abord gêné par cette idée, il va découvrir en étant une femme, une autre façon de penser, une autre sexualité. Mais Louise l'acceptera-t-elle ? Issue du monde de l'animation, où elle a travaillé sur l'Anthrotro et Atomic Betty, Chloé Cruchaudet s'oriente rapidement vers la bande dessinée en passant par l'illustration jeunesse et en participant à des collectifs et à la collection BD chansons des éditions nocturnes. Si elle multiplie les expériences dans des collectifs, notamment avec une participation à la BD novella Les autres gens de Thomas Cadenne, c'est grâce au one-shot Groenland Manhattan et à la série Ida qu'elle se fait un nom. Dès les premières pages de Mauvais Genre, les thématiques sont posées. On assiste au rituel d'un homme qui enfile une robe. Le juge chargé du procès de Paul et Louise. L'identité sexuelle sera au cœur du récit. Le tout est porté par un trait épuré et vaporeux, sans cases dessinées, comme si l'on était aux limites du rêve et de la folie. J'arrive pas trop à dire s'il s'agit de fusains, d'aquarelles ou de couleurs informatiques réussies. On pourrait croire que c'est une BD en noir et blanc, mais c'est une impression fausse. Les gris se rehaussent de légères teintes bleutées pour accentuer les détails, mais surtout d'un rouge cru, qui représentera d'abord la passion, par le biais de Louise, puis l'horreur des tranchées, par le sang et les pantalons des poilus. Et enfin, ce sera la couleur de Suzanne, l'alter ego féminin de Paul. Un rouge qui perd en intensité lorsque ce dernier passe de l'excentricité à la folie dangereuse. C'est intéressant de noter que ce rouge sert plusieurs propos. C'est à la fois un choix esthétique et une marque du changement de situation et du transfert du pouvoir érotique entre les personnages. On notera par exemple qu'un des rares moments où les deux personnages, Paul et Louise, sont en rouge, c'est au moment où Louise aide Paul à se déguiser pour la première fois. On est vraiment dans une situation de transfert. Comme vous le devinez, le sujet est traité tout en finesse. On s'attache aux personnages tout en ayant peur de leurs réactions, qui peuvent devenir extrêmes et surprenantes à l'approche de la fin de l'histoire. Oh non ! Ah non mais ça n'a rien à voir. Je fais ça tout le temps. Non mais vraiment tout le temps. C'est pour... Enfin... Inspiré de faits réels, le récit de Chloé Cruchaudet est une réussite. Aussi bien pour nous montrer l'horreur des tranchées, qui paralyse Paul de Terreur, que les parties fines du Bois de Boulogne, et la folie qui touche inéluctablement celui qui refoule une part de lui-même. S'il y a de l'érotisme dans cette BD, c'est un érotisme léger, qui nous titille en évitant de tomber dans la facilité du graveleux qu'implique la question du genre. Vous l'aurez compris, ce n'est pas pour rien que Mauvais Genre a reçu en 2014 le prix du public Cultura au Festival d'Angoulême, ainsi que le prix de la critique remis par l'association des critiques de bande dessinée. Vous ne regretterez vraiment pas de lâcher 19€ pour les 160 pages de Mauvais Genre par Chloé Cruchaudet aux éditions Delcourt. Surtout si vous les consommez avec un excellent Sidecar ! ... ... ... ... ... ... ... ...